Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce samedi 8 octobre, direction la Normandie pour un Quintée Plus qui aura lieu en compagnie des trotteurs sur l'hippodrome de Caen. Vous le voyez, ce sera la troisième course du programme en réunion imprévue à 15h15. Une compétition pour des 6 à 9 ans n'ayant pas gagné 400 000 euros. Voilà, un recul de 25 mètres à partir de 200 000 euros. Ils sont 16 au départ, 2450 mètres à parcourir comme vous le voyez. Deux échelons de départ donc avec 8 concurrents à chaque échelon. D'ores et déjà, je peux vous dire qu'il y a quand même pas mal de concurrents qui vont faire un peu le tour parce qu'ils ne sont pas prêts ou alors ils auront d'autres ambitions sur tout cet hiver. Je pense notamment au numéro 4 Gamma Jabba qui fait sa rentrée, le 5 Go For The Gold qui est plus un cheval de trop monté. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a le numéro 11 Go Elando Fort, un cheval de classe maintenant. Il n'a pas été revu depuis plusieurs semaines. Il sera ferré, lui aussi va courir sans ambition en vue de l'hiver sur la cendrée parisienne. Desperado pareil, le 15 Digné de Roi et le 16 Firello qui fait une longue rentrée également. Donc voilà, ce seront 6 concurrents qui avant le coup n'ont pas de chance. 4, 5, 11, 12, 15 et 16. Du coup, il ne nous reste que 10 concurrents. Donc voilà, je vais faire mon pronostic parmi ces 8 concurrents. Je vais commencer tout d'abord avec le numéro 13, un Grand Arc que j'adore. C'est vraiment un cheval de classe. C'est un concurrent qui a vraiment couru des lots qui sont bien plus relevés que celui qui l'affronte aujourd'hui. D'ailleurs, ces deux dernières sorties, il terminait 6e, mais c'est dans les groupes 3. Auparavant, il était 3e dans un bon lot. Je crois que c'était du côté d'Angans. En tout cas, un cheval qui a vraiment couru dans des meilleurs lots et qui fait vraiment partie des priorités, même si ce n'est jamais évident de rendre la distance sur l'hippodrome de Caen. Ça a beau être une grande piste avec une longue ligne droite, ce n'est jamais évident de revenir de l'arrière et rendre 25 mètres. Ça complique un peu sa tâche. Mais bon, vu l'ensemble du lot, je pense qu'il a vraiment les moyens de pouvoir rendre la distance justement dans cette compétition. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 3. Il s'agit de Furious Wind. C'est un cheval qui vient de gagner sur la cendrée parisienne. C'était au 3 montées. Maintenant, vous le voyez, c'est un cheval qui a quand même des qualités également à l'attelage. Il n'y a qu'à voir son début d'année qui est vraiment excellent. Il a fait un super printemps. Le seul petit bémol qu'on pourrait mettre, c'est qu'il n'a pas couru de corde à droite depuis un petit moment. D'ailleurs, les dernières fois qu'il s'est produit corde à droite, ce n'était pas extraordinaire. Maintenant, il a déjà bien fait corde à droite. Le cheval a progressé depuis ses dernières sorties corde à droite. Il est en pleine possession de ses moyens. Son entraîneur est confiant. Alexandre Abrir le connaît parfaitement. Voilà beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense qu'en premier poteau, il a vraiment une très belle carte à jouer. Et s'il a le bon parcours, il est même capable de lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 2, un flash de Véli. Un concurrent qui sera déféré des 4 pieds. Ça ne lui est pas arrivé depuis un bon moment. Sébastien Arnault qui d'habitude le défère des antérieurs lorsqu'il a une course dans le viseur. Là, déféré des 4 pieds et confié à Eric Raffin. Ça sent bon. Ça est vraiment un signe de confiance. Maintenant, le lot est quand même assez relevé. Il ne court pas tout seul. C'est un cheval qui a déjà bien fait aussi bien corde à gauche que corde à droite. Il n'y a pas de problème. Il est capable d'adopter toutes les tactiques également. Donc voilà, sa maniabilité, c'est vraiment un avantage. Il est régulier dans l'ensemble. Comme vous le voyez, ses bonnes performances ont été acquises alors qu'il était déféré des antérieurs. En général, il a peu de fausses notes quand il est allégé dans sa ferrure. Et c'est vraiment un concurrent dont il faut se méfier. Avec l'aide d'Eric Raffin, je pense qu'il est capable de monter sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 6, un Falco des Rochers. Un cheval qui avait gagné un quintet cet été. Vous allez le voir, c'était du côté de Cabour. Il battait notamment Falco du Douai. Il courait très très bien d'ailleurs ce jour-là. Là, il vient de s'imposer. Il reste sur une victoire. Comme vous voyez, c'était du côté de Chateaubriand. C'était le mois dernier. Et c'était dans une course européenne qui était quand même assez bien composée. Il y avait notamment Bordeaux-Est qui était deuxième. Bordeaux-Est, c'est un très bon cheval. Donc attention, ce numéro 6, Falco des Rochers, qui est bon droitier en plus. Donc c'est vraiment très très bien. Il n'a pas besoin d'être déféré pour donner sa pleine mesure. Et voilà, je pense qu'il est dans sa catégorie. Et s'il a le bon parcours, attention, je pense que lui, il est capable de vraiment réaliser une grande performance. Et pourquoi pas même lutter pour les premières places. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 7, Falco du Douai. Un cheval qui est en forme, qui reste sur deux tentatives, sur des pistes en herbe. Il retrouve Gabriele Gellermini avec lequel il s'est imposé l'avant-dernière fois. C'était sur une piste en herbe. Mais Gabriele Gellermini, qui le connaît bien, c'est un cheval qui avait terminé, comme vous l'avez vu tout à l'heure, quatrième d'un quintet plus sur l'hippodrome de Cabourg cet été. Un bon droitier, un cheval qui déférait des quatre pieds. Donc voilà, rien d'autre ajouté. L'engagement est vraiment favorable au premier poteau. Et avant le coup, s'il a le bon parcours, lui aussi, je pense qu'avec Gabriele Gellermini, ça va être le cas. Il devrait rentrer dans la bonne combinaison du quintet. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 8, Etoile Rouge. Alors comme vous le voyez, c'est un cheval qui est quand même assez régulier, Etoile Rouge. C'est vraiment une jument qui fait à peu près toutes ses courses. Cette fois-ci, elle sera déférée des antérieurs. D'habitude, elle est déférée des quatre pieds. Maintenant, l'association avec Anthony Barrier marche du tonnerre. Elle s'est imposée à deux reprises, en deux sorties avec Anthony Barrier. Donc voilà, un tandem qui marche très très bien. L'engagement qui est idéal également au premier échelon. Mais bon, je trouve qu'il y a quand même des concurrents qui sont peut-être un peu supérieurs. Des cadets de qualité, des 6 et 7 ans, qui ont certainement plus de moyens qu'elle. Mais bon, je pense qu'en la retenant en sixième position, je pense que c'est assez logique. Et qu'elle doit pouvoir prendre une petite place si ça se passe bien. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 10, Elliot Dambry. Qui vient d'effectuer une rentrée après plusieurs mois d'absence. Cette fois-ci, il sera déféré des quatre pieds. C'est un concurrent qu'on a vu courir dans des lots vraiment de qualité également sur l'hippodrome de Vincennes. Alors est-ce qu'il sera suffisamment prêt pour pouvoir lutter pour une bonne place minimum ? Ça, il faut voir. Avec une seule course dans les jambes, c'est pas forcément évident. Surtout sur cette piste de camp où ce n'est jamais évident de rendre la distance. Mais bon, c'est un cheval qui a des moyens. Comme je l'ai dit, il y a des références à faire valoir. Je vous l'ai dit, il y a six concurrents qui vont courir sans ambition. Du coup, lui, il a le droit de viser une petite place dans un tel lot. Et enfin, en huitième position, j'avais le choix entre l'As far-ouest du Rib et le 14, Galatégique. J'aime bien, j'ai choisi l'As finalement en huitième position, far-ouest du Rib, qui est en forme. Alors il ne sera pas déféré des quatre pieds. Maintenant, il vient de bien se comporter. C'était derrière Falco Dudoué, justement, du côté du Mont-Saint-Michel. Dans une course, je crois, remportée par Régine Précieuse. D'ailleurs, il battait Falco Desrochers, même si Falco Desrochers n'a pas été très heureux dans cette course. Mais bon, il faut dire aussi qu'il était déféré des quatre pieds, ce qui ne sera pas le cas. C'est le moins riche au départ, ce far-ouest du Rib. Mais comme je vous l'ai dit, avec cinq, six concurrents qui vont faire un peu le tour. Voilà, lui, il a tout à fait le droit, pareil que le numéro 10, de prendre une petite place si ça se passe bien. Et voilà, en cas de non partant, j'ai retenu le 14, Galatégique. Lui a deux parcours dans les jambes. Pareil, est-ce qu'il sera suffisamment affûté pour pouvoir jouer les premiers rôles ? Pas sûr non plus. Je vous l'ai dit, on se prépare beaucoup pour les futures joutes sur l'hippodrome de Paris-Mincennes. Est-ce que c'est le cas pour ce Galatégie ? Je pense. Du coup, voilà, on ne va pas non plus tout donner dans cette compétition. Mais bon, je me dis, s'il y a quelques défaillances, pourquoi pas pour une cinquième place ? On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 3, le 2, le 6, le 7, le 8, le 10 et l'As. Et en cas de non partant, le numéro 14. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site turf-fr.com. En conseil de jeu, écoutez, c'est vrai qu'avant le coup, le 13 Grand Art me plaît tout particulièrement. Et puis au premier poteau, le 3 et le 2, je pense que ce sont deux bonnes bases déférées des 4 pieds. Voilà, les concurrents qui sont en général déférés des 4 pieds, c'est certainement qu'on les a préparés pour cette course. Du coup, voilà, 13, 3 et 2, je ne vais pas inventer grand-chose. Surtout que, comme je l'ai dit, il y a pas mal de concurrents qui font le tour. Mais bon, ça risque d'être un petit Quintet et E5. On va parler maintenant du Quintet qui s'est disputé sur l'Hippodrome de Saint-Cloud. Ce jeudi avec Ancto, le 16, plus petit poids, qui s'impose devant le 8, un spell on you. Le 5, Warm Breeze qui fait une superbe fin de course pour prendre la 3ème place devant le 4, Great Rotation. Et le 13, Snow Tempest, un Quintet qui est composé de favoris. Il n'y a aucun concurrent en dessous des 10 contre 1. Du coup, ce n'était pas forcément évident de donner quelque chose dans une telle compétition. En tout cas, Turf Selection qui vous indiquait quand même quelques trios, dont un qui rapportait plus de 900€. Donc voilà, c'est quand même vraiment une belle journée de nos deux rubriques Top Prono et Turf Selection que vous pouvez tester à partir de 1€ par mois à l'offre découverte. Donc voilà, si vous voulez les essayer, n'hésitez pas à vous rendre sur turf-fr.com. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve dimanche pour une nouvelle édition avec les sauteurs qui seront de sortie du côté d'Auteuil. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.